Affaire Ben Smaïl, les répercussions explosives d'un procès express et bâclé. Rantan la manra, de retour en force après son limogage par Abdelmajib Tebboune. Affaire Ben Smaïl, les répercussions explosives d'un procès express et bâclé. Les méthodes expéditives et les graves irrégularités entourant le procès du tragique meurtre de Jamel Ben Smaïl ont engendré une profonde frustration, déception et colère parmi les habitants de plusieurs localités de la Wilaya de Tiziouzou en Kabylie. La population, confrontée à un sentiment d'injustice intense, réagit aux condamnations prononcées lors d'un procès marqué par des lacunes manifestes et une gestion douteuse de la part des magistrats. Cette indignation populaire s'est manifestée à travers un mouvement de protestation qui a ébranlé l'arba à Natiraten, Tiziouzou, le jeudi 16 novembre. La ville a été paralysée par une grève générale, initiée par le collectif des familles des détenus impliqués dans l'affaire Jamel Ben Smaïl. Cette mobilisation, observée pour la deuxième semaine consécutive, a été largement suivie dans diverses localités telles que Tizi-Rachède, Haïtoumalou, Irjen et Haïtaguacha, comme l'a souligné un communiqué public du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, RCD. Les familles expriment leur contestation face au verdict du procès en appel de l'affaire Jamel Ben Smaïl, rendu le 23 octobre par la Cour d'Alger, prononçant 38 condamnations à mort. Alors que les familles demandent une révision du procès, les autorités algériennes ont réagi en déployant d'importantes forces de sécurité, accentuant les tensions dans les villes touchées par le mouvement de contestation, risquant d'aggraver la situation dans les jours à venir. Rantan Lamamra, de retour en force après son limogéage par Abdelmajid Tebboune Le 16 mars 2023, Rantan Lamamra, ancien ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, a été brusquement évincé de son poste par le président Abdelmajid Tebboune au profit d'Amed Attaf. Cependant, Lamamra effectue un comeback remarquable en se voyant confier le rôle d'envoyé spécial de l'ONU pour le Soudan. L'annonce a été faite par Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Cette nomination s'inscrit dans les efforts déployés par l'ONU pour favoriser la paix au Soudan, un pays confronté à des conflits internes et à des tensions persistantes entre l'armée et les troupes paramilitaires. Lamamra prend ainsi le relais de Volker Pert, politologue allemand, qui a démissionné après avoir été déclaré persona non grata par le gouvernement soudanais. Le nouveau rôle de Ramtan Lamamra en tant qu'envoyé spécial de l'ONU au Soudan le place au cœur des efforts visant à mettre un terme au conflit dans la région. Cette mission revêt une importance particulière suite à la demande du Soudan de mettre fin, immédiatement, à la mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la transition au Soudan. Alarit Idris Alarit, ambassadeur du Soudan à l'ONU, a souligné que la mission de l'ONU ne répondait plus aux besoins et aux priorités de son pays. Face à cette situation délicate, les Nations Unies s'appuient sur la renommée et l'expérience de Lamamra, ancien ambassadeur de l'Algérie auprès des Nations Unies de 1993 à 1996, et envoyé spécial de l'ONU au Libéria entre 2003 et 2007, pour apporter une solution durable à ce conflit meurtrier. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.